La dernière fois que le Canada a accueilli un sommet du G8, c'était en 2002 à Kananaskis, en Alberta. Le premier ministre chrétien posait alors un geste audacieux en plaçant l'aide à l'Afrique au cœur des discussions. Mais huit ans plus tard, les pays industrialisés ont-ils tenu promesses? Élément de réponse avec Marc Godbout. Bonjour, vous allez bien? Pour Clos de la Verdure, l'Afrique reste profondément sentimentale. Il y a passé des années comme ambassadeur dans certains des pays les plus pauvres. Il rêvait d'un grand mouvement. Je savais à quel point M. Chrétien était préoccupé par la question africaine. Or, au début des années 2000, Clos de la Verdure devient conseiller diplomatique de Jean Chrétien. Il est un de ceux qui l'ont encouragé et convaincu. L'Afrique, en 2000, n'était pas beaucoup, beaucoup plus avancée qu'elle ne l'était en 1960. Donc, il fallait trouver une autre façon, une façon plus dynamique, plus moderne de faire nos relations avec l'Afrique. Kananaskis, le dernier sommet du G8 en sol canadien, le premier à avoir placé l'Afrique au cœur de son ordre du jour. Au continent africain, un nouveau départ. Jean Chrétien invitait à la table des grandes puissances les leaders africains. Le geste allait mener à la naissance d'un cadre pour combler le fossé entre l'Afrique et le monde industrialisé. À partir de Kananaskis, il y a eu un engagement politique du Canada et il y a eu des actions concrètes qui ont été posées. La scène qui s'ouvre au moment de Huntsville est tout à fait autre, recule sur les pays de priorité. Pour ce qui est de l'Afrique, est-ce que le Canada est encore un leader? Oui, on est un leader. Huit ans après Kananaskis, huit ans après l'élan initié par le Canada, le gouvernement canadien se donne bonne conscience dans un G8 qui n'a pas été à la hauteur de ses engagements. Au chapitre de doubler l'aide, le Canada peut très facilement dire qu'on a doublé l'aide par rapport au niveau 2003-2004. Qui ne l'a pas fait à venir jusqu'à maintenant? Bien, qui ne l'a pas fait? Je n'ai pas le chiffre de quel pays ne l'a pas fait. Parce qu'après Kananaskis, devant la pression, le G8 prenait un engagement. Concentrez l'attention, mon entier. À Glen Eagles, en Écosse, les pays riches promettaient de doubler en cinq ans l'aide à l'Afrique. Le délai est écoulé. Il manque au moins 15 milliards. La France, l'Allemagne et l'Italie n'ont pas livré la marchandise. Un certain laissé-faire. Et je lisais récemment un bout de papier de Tony Blair qui se permettait de faire le point, lui, après Kananaskis et après Glen Eagles. Disons qu'on a atteint à peu près 60 % de nos objectifs. Le Canada a-t-il l'obligation de rappeler à l'ordre les pays délinquants? Ils sont en mesure de constater, comme le grand public est en mesure de constater, qui est en défaut et qui n'est pas en défaut. Ce n'est pas mon rôle à moi de dire, je pointe du doigt tel pays ou tel autre pays. Plutôt que de les inciter à amener à terme leurs promesses, le Canada fait le pari qu'en misant sur la santé maternelle à Huntsville, il peut réénergiser la question africaine au sein du G8. Margot de Bou, Radio-Canada, Ottawa.